Vous êtes sur RTL. Il a été un engagement au service de l'Amérique. Il était né dans une famille très privilégiée de la Nouvelle-Angleterre, avait fait fortune dans le pétrole au Texas. Mais il a surtout été un héros de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite élu au Congrès, ambassadeur aux Nations Unies sous Nixon, ambassadeur en Chine sous Ford, qui le nomme directeur de la CIA. Reagan en a fait son vice-président pendant huit ans. C'est Bush qui a été envoyé à Paris après l'élection de Mitterrand quand les États-Unis s'inquiétaient de voir des communistes entrer au gouvernement. Il a finalement été battu en 1992 par Clinton. Et en partant, il avait laissé sur le bureau dans le bureau ovale une lettre magnifique pour le féliciter, lui souhaiter du courage. Il avait un immense respect pour cette fonction suprême, comme il le racontait sur RTL dans le journal Inattendu en 2005 à Christophe Decroix. Je ne dirais pas que j'étais complètement écrasé, en fait. Ce n'est pas ça par le sentiment, mais je suis plutôt béni, en fait, à part la chance d'avoir l'opportunité de servir mon pays au plus haut niveau. Et j'avais toujours ce sentiment, en effet, de gratitude lorsque je suis parti. J'ai toujours un petit peu ce sentiment d'admiration, de respect extraordinaire pour l'institution qu'est la présidence des États-Unis. Son fils aîné a ensuite été élu président à deux reprises. Son épouse Barbara a été décédée au printemps. Merci, Philippe Corbet. RTL aux États-Unis. On y reviendra évidemment sur cette disparition. Georges Bush, 94 ans. Et vous avez déjà toutes les informations sur notre site rtl.fr.